Le monde moderne entre dans une phase de transition, c'est une nécessité, pas besoin de s'écharper sur les 2 ou 3 degrés de réchauffement, sur la force du bouleversement climatique, notre usage des énergies fossiles est remis en cause et le retour en arrière est impossible. Jean-François Fort, vous êtes PDG du groupe Haut-Coffre et vous estimez nécessaire de mettre en avant de nouveaux métaux précieux pour accompagner cette transition. Alors c'est étonnant parce que depuis la création de la plateforme Haut-Coffre.com, vous avez été exclusif sur l'or et l'argent, rejetant tous les autres métaux, même ceux qui, sans mauvais jeu de mots, flambaient. Alors qu'est-ce qui a changé ? Alors qu'est-ce qui a changé ? Et pour finalement directement donner presque la fin du film, en fait aujourd'hui on parlait de platine et de palladium, et tous ceux qui suivent Haut-Coffre depuis des années, et notamment aussi les actionnaires de Coffre, parce que c'est un sujet annuel, platine et palladium avaient été jusqu'à présent en fait éliminés de notre offre, assez naturellement, pour plusieurs raisons. Alors les raisons en fait fondamentales, initiales, c'est qu'on s'imaginait et on se projetait relativement mal dans ce genre de métaux, pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui ce sont essentiellement des métaux industriels, vraiment de manière très très large, et de l'industriel essentiellement lié en fait au monde carboné. Donc globalement, je prends le cas du platine, lié par exemple à la catalyse, enfin aux pots catalytiques diesel, ou aussi par exemple la catalyse pour produire des engrais, ou pour produire certains métaux. Pareil pour le palladium, mais alors lui plutôt côté pots catalytiques essence. Donc on était plutôt sur des métaux très liés à un monde que l'on nous annonce à 20-30 ans maximum, terminé, d'une manière volontaire ou contrainte. Donc pour nous, ça nous semblait assez difficile d'amener nos utilisateurs, nos clients, sur des métaux sur lesquels il n'y avait pas un horizon qui justement allait au-delà d'une vingtaine d'années, et nous on aime bien accompagner les gens sur des choses qui peuvent durer. Voilà, donc ça c'était le point de vue un petit peu initial de la chose qui nous faisait refuser ces métaux. Et donc vous avez loupé par exemple la flambée du palladium ? Alors oui, on a dans ce cas-là loupé la flambée du palladium, mais cette flambée du palladium qui était à notre sens à ce moment-là un épiphénomène, plutôt un phénomène d'ailleurs spéculatif lié à une offre et une demande, n'était pas nécessairement en phase avec ce que l'on pouvait proposer habituellement. Et pourquoi je dis ça ? C'est que tout simplement sur l'or, par exemple, pour prendre vraiment l'exemple le plus marquant, on est sur un métal qui a en fait un panel extrêmement large d'usage. Ok, donc la moitié c'est les bijoux, mais le reste c'est de l'électronique, c'est évidemment de l'investissement, c'est du médical, enfin il y a plein de choses autour... Du stock de banques centrales ? Exactement, du stock de banques centrales, ça a été une monnaie, l'argent métal aussi, on a connu le bibétalisme, sur le platine ou le palladium c'est un peu plus compliqué, oui il existe quelques pièces, en platine au 19ème on a eu les russes qui ont fait des frappes de monnaie, mais tout ça est resté relativement un épiphénomène et on n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc là nous ce qu'on voulait éviter, et c'est globalement ce qu'on avait évité sur d'autres actifs, en fait on a refusé pour des raisons similaires de profondeur de marché, de taille de marché et d'enjeux, on avait refusé le vin d'investissement, on avait refusé la forêt d'investissement, on avait refusé l'art d'investissement, parce qu'on considérait qu'à chaque fois c'était souvent des marchés avec quelque part des jeux de dupe, où les règles du jeu s'écrivaient très très largement en dehors de notre, de ce que peut proposer au coffre, alors nous on ne veut pas être market maker, clairement pas, mais pour autant on ne veut pas non plus que nos clients soient d'un nom de la farce, de personnes qui ont décidé certaines choses et que ces personnes en fait ne soient que deux ou trois. Alors on peut dire oui par exemple l'or il est manipulé, mais en fait aujourd'hui il y a plutôt des milliers d'acteurs qui font le cours de l'or, il y a tellement de sous-jacents, exactement tellement de sous-jacents qu'on est loin du compte, et là ce n'était pas le cas sur Platine, Palladium à ce moment-là, donc on se dit plutôt no go, alors on assume peut-être que pour certains de nos clients, ils aient pu louper certaines opportunités, c'est peut-être l'occasion de changer ça. Alors pourquoi on passe du no go au go ? Quel est l'événement, quelle est l'information ? On vous connaît Jean-François Fort, en général quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est que vous avez étudié le sujet et que vous êtes allé au fond, donc quelle est cette information qui fait qu'aujourd'hui vous dites Platine, Palladium c'est bon ? Alors pourquoi aujourd'hui Platine, Palladium, à notre sens, ça peut être bon, ça peut être un vrai sujet, il peut y avoir un intérêt, ou en tout cas il faut qu'aujourd'hui on puisse donner le choix aux gens d'en acheter, c'est que tout simplement c'est l'année zéro de l'hydrogène vert. Donc en fait là, vous pensiez que j'avais parlé de Platine, Palladium pendant une demi-heure, en fait peut-être qu'on va parler que d'hydrogène. Pourquoi hydrogène vert ? Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que ce soit en France ou ailleurs, l'hydrogène est produite de manière assez massive, mais à 95% elle est produite par, en fait, on casse des molécules de méthane, donc c'est un processus chimique adossé à des molécules carbonées dont on extrait l'hydrogène. C'est aujourd'hui la manière la plus efficace et la moins chère, et toute une industrie est basée là-dessus, et en plus c'est une industrie qui ressemble beaucoup à l'industrie pétrolière, donc globalement ils utilisent à peu près les mêmes appareils, la même manière de fonctionner. Donc pour récupérer de l'hydrogène qui est propre, je sors du CO2 ? Exactement, donc là, globalement, il n'y a pas de sujet là-dessus, et il n'y avait pas d'intérêt. Raison pour laquelle aussi, nous, c'était un sujet qui ne nous intéressait pas, parce que la pile à combustible qui utilise du platine, ça ce n'est pas nouveau, à ce moment-là, pour ces mêmes raisons, ne nous intéressait pas il y a plusieurs années, parce qu'on se dit, quel est l'intérêt d'avoir une pile à combustible qui consomme de l'hydrogène, et là, on est sur un process à peu près intéressant, alors que cet hydrogène vient d'un processus de génération qui, lui, ne l'est pas du tout. Or, cette année, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs gouvernements, français, allemands, et même au sens plus large, mondiaux, ont décidé d'investir des dizaines, des centaines de milliards dans la filière hydrogène verte, ou pour rattraper ceux qui auront du mal un petit peu, arriver très vite là-dessus, notamment plutôt les industriels déjà très bien installés, je prends par exemple le cas de Air Liquide en France, eux, allaient dans un premier temps sur de l'hydrogène bleu. Bon, je fais vite fait un petit contour, l'hydrogène bleu, en fait, c'est la version hydrogène gris avec le méthane, mais dont on enterre le CO2 pour pas qu'il vienne polluer le bilan carbone global. Ça, c'est l'hydrogène bleu. Je ne rejette pas mon CO2 dans l'atmosphère, je le mets dans des anciennes mines, quelles qu'elles soient, pour le bloquer. Exactement, là où il y avait peut-être du pétrole avant, ou bien de l'osomâtre, on en fait du soda à la place, avec un peu de CO2 dedans, voilà. Donc ça, c'est le modèle de l'hydrogène bleu, qui nous intéresse pas notamment beaucoup plus, puisque tout simplement, c'est né que de la transition. Non, là où il y a, en tout cas, le plus de fonds qui sont mis, c'est sur l'hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, en fait, va se baser sur un autre procédé. Donc on oublie le modèle autour du méthane, et on va aller sur l'électrolyse de l'eau. Donc on a quelque chose de très simple. Alors ça, c'est ce qu'on avait dans notre petite mallette de petits chimistes à 12 ans. Mais exactement, on prenait un verre d'eau, on mettait dedans deux crayons avec dedans du graphite. Et la cathode, exactement. Et d'un côté, vous pouvez récupérer l'hydrogène, et de l'autre côté, l'oxygène. Sauf que ça, à une chaîne industrielle, en fait, vous n'avez pas multiplié les petits verres avec les petits crayons à papier. Ça, globalement, le rendement, il est plutôt extrêmement mauvais. Et donc l'enjeu, en fait, c'est le rendement. C'est-à-dire que cet hydrogène vert n'a de sens que si le rendement, il est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, on en est encore loin. C'est pour ça que je parle, justement, d'année zéro. On en est encore loin. Et la production aussi électrique en amont est un véritable sujet. Parce que cette électrolyse de l'eau, elle ne vient que d'un processus électrique en amont. Mais si cette électricité elle-même n'est pas verte, on est toujours encore sur un modèle plus ou moins gris. Et c'est là, comme par hasard, que la France et d'autres pays se remettent sur le nucléaire. Parce que, globalement, en France, le nucléaire, ces derniers temps, on était un peu moins performant. Mais globalement, on a quand même de beaux restes. Et donc, on s'est dit, on va remettre à faire. Reste 83% de l'électricité produite en France. Oui, de toute manière. Donc, ça, c'est quand même un point majeur. Donc, on sait que, globalement, là-dessus, on a à peu de frais quelque chose qui est à notre portée. Ça n'empêchera pas, peut-être, que cet hydrogène vert, on pourra peut-être à terme l'importer de pays plus au sud parce qu'eux, ils ont du soleil. Ou d'autres plus au nord parce qu'ils ont du vent. Et d'ailleurs, au passage, l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie. C'est-à-dire que l'hydrogène, on s'en sert quand, typiquement, votre éolienne ne tourne plus. Ou quand votre panneau solaire ne capte plus de soleil. C'est comme une batterie, en fait, c'est un élément de stockage. Exactement, c'est un élément de stockage. Donc, typiquement, je dirais que, dans l'absolu, une usine produisant de l'hydrogène doit être au pied d'une centrale nucléaire. C'est de l'hydrogène jaune, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou bien auprès d'un parc éolien ou d'un parc de panneaux photovoltaïques. Et là, on met ça sur un camion électrique, ça, c'est dans le futur, qui l'amènera à destination. Mais ça peut être aussi, à terme, votre propre maison avec des panneaux solaires sur le toit. Bon, pour une famille, il faut quand même peut-être plutôt 100 mètres carrés, aujourd'hui, de panneaux solaires. Et donc, là, on en revient à cette fameuse efficacité, à ce fameux rendement. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. Mais pour autant, à l'instant où on se part, il y a des éléments, et donc c'est là que je vais parler de platine palladium, qui sont extrêmement importants, parce que, tout simplement, ils rentrent dans cette chaîne. Alors, par exemple, le palladium, lui, c'est plutôt du côté, peut-être, de la production. C'est-à-dire que le palladium, son immense intérêt, c'est de pouvoir absorber l'hydrogène comme une forme d'éponge. Et en cela, d'ailleurs, il est même 900 fois plus performant que le platine. Il absorbe, et on va plutôt l'utiliser comme catalyseur, mais du côté de la production, pour obtenir un hydrogène très pur. Ensuite, on a le platine, qui, lui, va plutôt être utilisé de l'autre côté de la chaîne. Donc, le moment où on a l'hydrogène, donc, par exemple, voilà, votre voiture, de l'hydrogène. Cet hydrogène, il faut en faire de l'électricité. Et en bout de course, on récupère de l'eau, un tuyau d'échappement derrière, en fait, c'est de l'eau pure. Voilà. Et entre les deux, donc, vous avez, pareil, une anode, une cathode. Entre les deux, on a un élément, en fait, par lequel les protons vont passer. Et il faut qu'à ce moment-là, pour des raisons d'efficacité, en fait, on catalyse ce passage. Et ça, c'est le platine qui le fait. En fait, la paroi entre l'anode et la cathode a besoin, aujourd'hui, d'être optimisée, d'être facilitée dans son process pour qu'il y ait le maximum d'électricité qui soit produite dans le minimum de temps. Et c'est en ça que le platine, dans son rôle de catalyseur, va être extrêmement important. Et c'est d'ailleurs un sujet, aujourd'hui, parce que ce platine, qui coûte aujourd'hui quand même relativement cher, on est aux alentours de 800 euros longs, c'est l'instant où l'on se parle. Ce platine, globalement, se retrouve dans chacune des cellules qui composent, en fait, ces piles à combustible. Exactement. Donc, l'enjeu du platine, ce n'est même pas de le remplacer, parce que, quand on observe les tableaux de Mandelef, globalement, le seul métal qui pourrait être meilleur que le platine pour ce travail-là, c'est le palladium. Mais vu qu'il est deux fois plus cher, bon, on va peut-être, sur le coup, ne pas s'y intéresser. Et donc, l'enjeu du platine, ce n'est pas de l'enlever, mais c'est en tout cas de le réduire, parce qu'on sait ne pas pouvoir le remplacer, mais par contre, il faut pouvoir en optimiser l'efficacité pour que moins de platine puisse faire le job. Mais dans un monde où, justement, on irait vers beaucoup plus de piles à combustible, eh bien là, effectivement, il y a un sujet. Alors, justement, on va aller après dans le détail des sous-jacents, du platine et du palladium, mais si je vous comprends bien, si je comprends bien cette démonstration, vous vous dites que ces métaux précieux vont devenir avec un usage grand public. Eh bien oui, parce que là, cet usage grand public... Donc, comme le bijou pour l'or, finalement, c'est ça, ce que vous êtes en train de le dire ? Cet usage grand public, et avec, à mon sens, ou en tout cas, on peut prendre cette orientation intellectuelle, c'est un sens futur. C'est-à-dire, autant le pot catalytique est un usage grand public, mais un usage qui va se terminer, donc on connaît même la date de péremption. Donc, 2040, la messédite. Là, on est sur un modèle dont on est dans l'an zéro, qui décide de se doter de moyens pour recréer tout un écosystème. Et quand on observe bien, on se rend compte que ce n'est pas à moitié. C'est... On refait de la centrale nucléaire. Je connais un candidat qui est devenu président, qui, au début de son mandat, était plutôt pour la fermeture. Et tout à coup, on décide d'en recréer de toute taille, des grosses, des petites, voilà, donc très nucléaires. On met 1,6 milliard sur la table. Voilà, ça s'est posé, puis de toute façon, ça sera doublé dans peu de temps. Donc, ça, c'est pour la production d'électricité. Et ensuite, un budget assez massif sur la filière hydrogène elle-même, à la fois pour accompagner ceux qui, aujourd'hui, ne le font pas de la bonne manière, et qui, eux, globalement, vont devoir rayer de la carte, carrément, leurs usines. Et donc, là, d'ailleurs, on est sur un changement de paradigme, parce que Erlichy, quand il fait de l'hydrogène, c'est exactement comme Exxon, quand il est en train de raffiner du pétrole. Ils utilisent à peu près les mêmes composés. Il est génère ou... Il est raffine, voilà, de manière, évidemment, différente pour le produit fini, mais ce sont les mêmes appareils. Et donc, ça, globalement, il y a un gros travail de déconstruction, un travail pour réapprendre un métier. Et je dirais qu'aujourd'hui, Erlichy, pour faire de l'hydrogène vert, doit quasiment faire le même niveau de recherche et de travail, et de changement que Total, pour passer du pétrole à autre chose que le pétrole, par exemple, l'électrique. Ils partent, d'ailleurs, quasiment tous les deux du même niveau pour se mettre à faire de l'hydrogène vert. Très bien, on va rentrer dans le détail sur les sous-jacents, parce qu'effectivement, quand il y a des métaux précieux sur la plateforme, au coffre, ça veut dire que souvent, ils ont des sous-jacents multiples afin d'équilibrer le cours. Donc, le platine, quels sont ses sous-jacents ? Alors, le platine, qui est finalement un métal précieux que l'on connaît depuis peu de temps, parce qu'il a été découvert un peu par hasard au XVIe siècle. Les conquistadors, au début, le confondaient avec de l'argent. D'ailleurs, ils l'ont tellement confondu avec de l'argent, mais de l'argent qu'ils ne les intéressaient pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire fondre. Parce qu'au passage, le platine, c'est qu'à 1700 degrés, 1760 degrés et quelques, donc on ne savait pas le faire fondre. Un peu compliqué à travailler, alors qu'à la base, c'est plutôt un métal d'utile, mais là, dans le cas présent, c'était un peu compliqué. Donc, globalement, ils l'ont jeté à la mer, directement. Au XVIIIe, on commence à lui trouver quelques applications, mais ce n'est vraiment qu'en XIXe qu'on commence à comprendre ce qu'est ce métal et qu'on se lance dans une logique d'extraction. Et l'extraction, typiquement, pour en parler, aujourd'hui, c'est plutôt l'Afrique du Sud, c'est la Russie, et ce sont, enfin, le platine, mais d'ailleurs, le palladium, pareil, on les retrouve souvent agrégés avec d'autres métaux, justement, ça peut être l'or, ça peut être de l'argent, ça peut être du zinc, etc. On ne parle pas de terres rares, pour le platine et le palladium. Non, mais les terres rares, c'est d'ailleurs un abus de langage, parce que souvent, quand on parle de terres rares, on parle de choses qui ne sont pas rares. Elles ne le sont que peut-être au moment où on les exploite, parce qu'on n'a pas les filières qui nous permettent de les exploiter comme on veut. Mais je prends par exemple le cas du lithium, le lithium n'est pas rare. Donc, platine, palladium, ce n'est pas une terre rare. Bon, déjà, c'est un métal. Il y en a encore suffisamment, d'ailleurs, en ce moment, tellement suffisamment qu'on est plutôt dans une phase où on en produit plus que l'on en consomme, tout simplement parce qu'on est encore dans cette phase un petit peu descendante de pots catalytiques diesel. Et d'ailleurs, il y avait eu... C'est ça, platine, c'est catalyse pour le diesel. Exactement. C'est le dieselgate. Exactement, mais le dieselgate a été un quasi coup d'arrêt à l'usage du palladium. Alors, pas un coup d'arrêt massif, mais en tout cas, on a compris qu'à ce moment-là, la fête était terminée et qu'on rentrait dans le monde d'après. Le palladium, lui, a plutôt à ce moment-là connu une forme de regain parce que tout simplement, on s'est dit, ok, le diesel, maintenant, on nous a dit que ce n'était pas propre. On n'est pas encore capable d'aller sur l'électricité. On va aller franco sur l'essence. Et puis, c'était l'époque où les pétroliers, les fabricants de moteurs se disaient, mais nous, en fait, on est capable de faire des moteurs qui consomment 1 litre au 100. Vous allez voir, ça va être génial. Bon, et in fine, malheureusement, quand on leur dit, mais en fait, le futur, ce n'est pas peu de carbone. Ce n'est en fait pas de carbone du tout. Donc, la fête est terminée. Donc, palladium, aujourd'hui, effectivement, est toujours dans des zones plutôt élevées. Mais il faut se dire que palladium est sur un marché qui est relativement particulier. C'est que globalement, 80% aujourd'hui de ce que l'on utilise du palladium, l'est strictement pour la catalyse essence. Donc, là, on est sur de la monotâche. Ce qui est moins vrai pour le platine, puisque le platine, il y a bijoux, il y a un peu de bijoux, il y a quoi ? Il y a du médical ? Oui, c'est très varié. Le platine, effectivement, il y a bijoux. Le bijou occupe une bonne place. Évidemment, la catalyse, c'est à peu près un tiers. Et après, dans les industries chimiques, pétrochimiques, on utilise beaucoup, justement, le platine pour ses capacités de catalyse qui permettent d'obtenir des composés beaucoup plus purs, que ce soit pour la création d'engrais, que ce soit, justement, pour créer des aciers, etc. Le platine est beaucoup plus utilisé. Tiens, un exemple de l'usage du platine, c'est parce que, justement, il fond à 1760 degrés. On l'utilise, par exemple, pour produire la fibre de verre. C'est-à-dire que cette fibre de verre qui est à une température assez élevée va passer dans un trou comme un chat d'une aiguille. Une sorte de filtre. Exactement. Un chinois, donc. Un tamis version industrielle. Et en fait, ce tamis est en fait en platine, justement, pour laisser passer la fibre de verre en fusion. Voilà, donc, il y a pléthore d'usages. Mais quand on gratte, on se rend compte qu'effectivement, ce sont beaucoup d'usages liés un petit peu à un monde d'avant, hormis la partie bijoux. Il y a aussi l'investissement qui, sur le platine, n'est pas négligeable. Il occupe une place très importante. Et c'est peut-être d'ailleurs, pour l'instant, le métal, justement, vers lequel on commence peut-être à avoir une réflexion autour de son futur. Donc, je ne suis peut-être aujourd'hui pas le seul à avoir ce genre d'approche. Le palladium, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, il y a peut-être encore des petits moments d'observation sur le palladium. Est-ce qu'il y a un stock fini de platine et de palladium ? Est-ce qu'on sait combien il y a de tonnes, de kilo-once, puisque on utilise le kilo-once dans ce métier-là, pour le platine et le palladium ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Oui, alors, sur le platine, globalement, on sait qu'on a des réserves jusqu'en 2060. Tous les ans, on en extrait à peu près 200 tonnes. Donc, je vous laisse faire à peu près les calculs. Sur le palladium, qui est aujourd'hui extrait en plus grande quantité, peut-être du fait, justement, de cette plus grande demande, on est sur une plus grosse pression d'offres et de demandes. Pour autant, on n'a pas d'idée des réserves, en fait. On ne sait pas. Alors, globalement, on se rend compte que c'est quand même plutôt un sous-produit du palladium, parce qu'ils sont souvent accompagnés l'un de l'autre. D'ailleurs, à une époque, on ne savait pas trop les distinguer. Puis, il s'est avéré qu'il y en avait quand même un qui avait une densité plutôt de 21, et un autre plutôt une densité de 12. Donc, le palladium est plus léger. Le palladium, au lieu de fondre à 1760, il fond à 1550. Donc, on n'est pas du tout sur la même matière. Mais pour les isoler, il y a quand même un petit peu de travail. Et ils sont généralement retrouvés ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de connaître les réserves de palladium. En revanche, sur le platine, c'est un produit qui se recycle très bien. Aujourd'hui, on le voit, il y a des vols de peau catalytique. On imagine bien pourquoi c'est fait. C'est clair. Ça se recycle très bien. Et d'ailleurs, dans la production globale, aujourd'hui, on peut considérer qu'un quart du sourcing du platine provient du recyclage. C'est-à-dire que si vous avez, sur 200 tonnes de sourcing de palladium, vous en avez 50 qui viennent du recyclage. Alors, j'ai déjà une question et je la pose parce que, comme ça, je n'aurai pas à la reposer. Vous ne parlez pas du rhodium. Ah, le rhodium. C'est notre ami, le rhodium. Alors, le rhodium, peut-être que certains vont me dire qu'on a encore loupé quelque chose. Mais dans ce cas-là, toutes les heures, on loupe peut-être la bonne affaire du siècle. En fait, le rhodium, là, il faut qu'on parle d'une matière qui est vraiment confidentielle. On parle de quantités qui sont 20 fois plus faibles que ce dont je parle déjà sur platine palladium. Et alors, pour mémoire, là, je parle de quantité. Quand, par exemple, sur le palladium, on est à 300 tonnes. Au même moment, sur l'or, on est plutôt entre 5 000, 5 5005. Sur l'argent métal, on est à 25 000 tonnes par an. Donc, vous voyez, déjà, sur platine palladium, on est plutôt sur des quantités qui sont quand même beaucoup plus faibles. Mais sur le rhodium, on est 20 fois encore en dessous. Donc, on est sur un marché extrêmement confidentiel qui est uniquement lié à un usage. Si cet usage disparaît, et là encore, on est sur du pot catalytique. Et on n'a pas nécessairement vu l'intérêt du rhodium sur la filière hydrogène. Parce qu'au regard de sa rareté, en fait, il n'a aucun intérêt parce que ça coûterait trop cher. Et la filière ne pourrait pas se bâtir sur des métaux de ce type, en fait. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour qu'un métal existe dans ce genre de marché, il faut qu'il ait quand même un équilibre entre l'offre et la demande pour ne pas être trop rare. Et donc, être suffisamment courant pour susciter un prix relativement bas qui génère, en fait, la possibilité de le rendre public. Donc, aujourd'hui, rhodium, en toute petite quantité, dans du pot catalytique, ça va. Mais remplacer du platine ou du palladium dans une catalyse ou bien dans une pile à combustible, ça n'a aucun sens économique. Et donc, c'est rare. Mais finalement, ce n'est pas parce que c'est rare qu'à terme, ça vaudra beaucoup plus cher. Parce qu'ici, on ne l'utilise pas. Il y a plein de choses qui sont rares, mais qu'on n'a pas envie d'utiliser. Donc, finalement, elles ne valent rien. Et donc, l'eurodium, pour nous, fait partie de ces matières qui, effectivement, sont un petit peu comme toutes ces modes. Mais j'en ai connu d'autres. Donc là, ça a été la mode du rhodium. Ça peut être autre chose dans quelques années. Et sur ocoff.com, on n'est pas dans cette posture de positionnement. Puisqu'on est plutôt sur des visées moyen-long terme avec des logiques de transmission en bout de course. et on n'a pas envie que nos clients transmettent des choses qui n'ont pas cette valeur. Voilà. Véra valeur, vraie valeur, dans notre manière de fonctionner, on en est là, y compris sur les arbitrages que l'on peut faire. Et ce n'est pas que des arbitrages un tutu personné. De manière régulière, justement, j'en parle aux actionnaires. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on peut avoir des débats. Et typiquement, rhodium, c'était non. La valeur principale, c'est le temps long. Et donc, il faut aussi trouver des matières, des choses à vendre qui vivent sur le temps long. Qui accompagnent ce temps long et qui accompagnent, en fait, la vie humaine. Et quoi de mieux jusqu'alors que l'or, l'argent métal pour accompagner une vie humaine. Parce que ce sont des produits qui se transmettaient, qui traversaient une vie et que l'on retransmettait après. Eh bien, on se dit qu'avec cette histoire positive qui est peut-être en train d'écrire, justement, l'hydrogène vert et donc les collatéraux que sont Platine, Palladium. Eh bien, on rentre peut-être dans cette posture de durée qui nous est chère. Alors, ça trépigne sur le chat. Tout le monde demande. Et donc, vous allez proposer quoi sur la plateforme au coffre.com ? Mais ils n'y sont pas déjà allés. C'est déjà en ligne. Voilà. Alors, allez-y. Visiblement, c'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. Je suis enfermé depuis. C'est déjà en ligne. Même depuis ce matin. Il y a même eu des gens qui ont passé des commandes et qui n'étaient même pas des actionnaires, d'ailleurs. Oui, c'est en ligne. Donc, on a une cotation Platine, Palladium en ligne. Et d'ailleurs, à l'occasion, on a plutôt mis le focus sur une cotation un peu plus technique, un peu plus experte, permettant de faire des arbitrages un peu plus fins. Parce qu'on sait qu'on s'adresse à une population qui est peut-être déjà positionnée sur l'or, qui est déjà positionnée sur l'argent, donc avec certaines habitudes. Et qui, là, va peut-être pouvoir aller plus loin avec de nouveaux arbitrages sur Platine et Palladium. Ce ne sont peut-être pas les métaux qu'il faut acheter en premier. C'est-à-dire que, globalement, si on n'a pas encore d'or ou d'argent, en tout cas, clairement, si on n'a pas encore d'or, ce ne serait pas totalement logique de commencer par du Platine ou Palladium. C'est la raison pour laquelle ça fait partie, c'est peut-être d'ailleurs la première pierre à la version experte de haut coffre. Je sais que ça, ça fait partie des grands chantiers que l'on souhaite mettre en œuvre. C'est-à-dire, d'un côté, largement simplifier notre offre et notre manière de présenter les choses. Et là, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de respirer. Et en parallèle, pour ceux qui en ont besoin, proposer des choses beaucoup plus complexes, mais suffisamment bien faites pour que cette complexité soit à leur portée. Et donc, là, typiquement, ça rentre dans cette logique. Donc, pour en revenir sur notre offre, on a une cotation, ça, c'était la base. Et en parallèle, on a évidemment, notamment dans les précommandes, les offres autour de Platine, Palladium. Donc, en fait, ce sont des... c'est du fractionnement de lingots, comme on sait le faire sur l'or, sur les lots de pièces, etc. Là, ce sont des lingots un peu particuliers, ce sont des lingots de 6 kg, parce que dans ce marché, la norme, c'est plutôt les lingots d'environ 6 kg, et qui sont fractionnés en autant de fractions possibles que peuvent contenir ces lingots. Donc, en 1 g, 10 g, 100 g et 1000 g. Et donc, c'est une manière de se positionner dessus. Quelle est la fiscalité de ces métaux ? Alors ça, c'était effectivement la question suivante, parce que quand je commence à parler de lingots, de suite, on se dit, oula ! Eh bien oui, très bonne question, mais il y a une petite subtilité, parce que, comme le cas de l'argent en métal, et notamment sous forme de lingots, potentiellement, on devrait avoir de la TVA lors de l'achat. Mais évidemment, nous sommes en grande partie au port franc, donc on a la capacité de mettre ce genre de produit en zone sous-douane, comme les jetons en argent en métal. Eh bien voilà, tous les lingots de platine et de palladium seront placés dans nos coffres sous-douanes, et donc il n'y aura pas de TVA lors de l'achat. Évidemment, acheter un produit d'investissement ou d'épargne, sur lequel on a déjà perdu 20%, ce n'est pas de l'épargne, c'est autre chose, c'est peut-être du plaisir, mais en tout cas, clairement pas de l'épargne. Donc, pas déjà de fiscalité à l'achat, et à la revente, après tout simplement, on rentre dans la logique des métaux précieux, donc une fiscalité qui va s'appliquer dès le premier euro de revente, et on est en Suisse, donc une fiscalité sur les plus-values, 36,2, dégressive dans le temps à partir de la troisième année, pour tomber à zéro au bout de 22 ans. Donc, on ne peut pas récupérer son platiné, son palladium, on est bien d'accord que ça reste dans les coffres sous douane ? Alors, pour l'instant, ça reste dans les coffres sous douane, et en plus, ce sont des produits pour lesquels, en fait, on est plusieurs propriétaires au sein d'un même lingot, donc ça serait compliqué de recevoir, comme on le fait relativement fréquemment, de recevoir un client et qu'il nous dise, ben voilà, je vais récupérer mes 2 grammes. Là, on ne pourra pas prendre un couteau à beurre et lui couper le morceau de lingot qui va bien, mais on sait qu'il va y avoir une demande, et donc on essaiera dans le futur, et ça là, je parle plutôt du côté verra-valor, nous peut-être à terme de gagner une compétence sur de la frappe platine-palladium. Ce n'est pas simple, parce que ce sont des produits à frapper qui sont assez pénibles, en fait, typiquement, ça colle les outils, les outils sont très rapidement usés, voire détruits, donc c'est quand même un vrai, vrai sujet de discussion, et donc voilà, le jour où verra-valor est en posture de frapper des pièces, et bien là, il y aura une manière peut-être, à ce moment-là, d'ailleurs, de switcher, c'est-à-dire d'échanger ces grammes en lingot contre des verra-valor, peut-être à court légal. Alors, c'était une des questions, est-ce qu'il y aura des verra-valor ? Donc, vous venez de répondre, est-ce qu'il peut y avoir d'autres produits, puisque verra-valor peut proposer d'autres produits, ou ce sera obligatoirement, je ne sais pas, des bijoux, des choses comme ça ? Là, je ne parlerai pas à la place de mon équipe verra-valor, qui est vraiment là, rentrée dans une logique de réflexion très très intense sur les produits que l'on va proposer, et on sait que des bijoux d'investissement sont en tout cas les vraies pistes que l'on souhaite explorer côté verra-valor, et on l'a déjà fait d'ailleurs avec la verra-vita, et pourquoi pas une verra-vita en platine ou en palladium, ce serait un super projet. Et sans oublier que justement, ça c'est une caractéristique d'ailleurs du platine et palladium, c'est qu'ils sont en allergique, c'est-à-dire que globalement, vous les portez, et vous n'allez pas avoir une trace verte de votre peau dessous. Et ils ne se ternissent pas ? Non, ils ne se ternissent pas, il n'y a pas d'oxydation, donc ça c'est un peu gagné par rapport à l'argent métal, qui lui a un peu tendance à s'oxyder à l'air, et surtout à l'humidité. Donc voilà, on est sur des choses qui sont extrêmement stables, et qui d'ailleurs en font aussi les qualités que l'on retrouve dans leur usage industriel. Alors si on résume, depuis visiblement ce matin, il y a du platine et du palladium à acheter en coffre sur la plateforme au coffre.com, le gramme par exemple, ça vaut combien en platine et en palladium ? On a ça ? Alors sur le platine, on est aux alentours de 30 euros le gramme, et sur le palladium, aux alentours de 60. On est vraiment sur des matières où l'une vaut le double de l'autre, et moi je me rappelle de l'époque où le platine valait plus que l'or. On en est un petit peu loin, et c'est ça d'ailleurs qui a prouvé justement cette problématique liée à cet usage industriel. Et d'ailleurs pour mettre un accent là-dessus, le platine avait extrêmement baissé lors de la crise de 2008, parce qu'on était sur une crise justement de la demande, c'est-à-dire que les gens étaient pétrifiés, ils ne voulaient plus rien acheter. Si on n'achète plus, on n'achète plus de voiture, si on n'achète plus de voiture, on n'a pas besoin de platine à l'époque catalytique. Et en fait c'était ce genre d'événement qui m'avait vraiment marqué, pour me dire globalement, sur Ocoffre, il y a plein de choses qu'on peut rajouter, parce qu'on était vraiment ouverts à rajouter plein de choses. Moi je me rappelle de mon business plan qui date de 2006-2007, il y avait clairement des listes de choses que l'on pouvait rajouter sur Ocoffre, et très rapidement, justement, en 2008-2009, on a éliminé le platine pour ces raisons, et aujourd'hui peut-être qu'il revient pour les raisons inverses. Nouvelle question, le palladium fera-t-il partie des métaux proposés par Veracash ? Alors, ça c'est une annonce que l'on a faite l'autre jour aux actionnaires de Veracash, et pour ceux qui ne le sont pas, je les invite à la devenir, comme ça, ça permettra d'avoir un an d'avance sur les questions, enfin en tout cas les réponses, et nous, clairement, il est clairement logique qu'il faut que l'on rajoute à horizon un an, un an et demi, le platine et le palladium sur Veracash, parce qu'en fait, c'est la force du groupe Ocoffre, c'est la liquidité que l'on peut organiser tous ensemble, alors une organisation qui nous est interne, mais qui nous est plutôt profitable, et donc évidemment profitable pour les clients. Vous ne l'avez pas dit, ou en tout cas, peut-être que je suis déconcentré, mais je crois que vous ne l'avez pas dit, est-ce que c'est une offre LSP ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des frais de garde ou pas de frais de garde ? Non, non, là, 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 vous n'allez pas poser la question, mais surtout, moi, je ne l'avais pas dit, effectivement, c'est un produit LSP, et alors là, c'est l'occasion de rappeler ce qu'est le LSP. Le LSP, en fait, c'est un service premium qui permet à ceux qui rentrent dans cette logique, donc d'acheter, et de marier régulier, donc tous les mois, d'avoir des frais de garde offerts sur l'ensemble des produits LSP. En fait, le LSP est une option des frais de garde, parce que de base, normalement, c'est les frais de garde qui s'appliquent, mais qu'on peut passer autre si on rentre dans une logique de ce programme LSP. Et donc, oui, Platine Palladium rentre dans ce programme LSP, et je vais expliquer pourquoi. Parce que pourquoi LSP existe ? C'est parce que, dès le départ, on a voulu flécher une manière d'agir, une manière de fonctionner. On sait que de manière naturelle, les gens, ils aiment bien être émotif, ils arrivent, ils posent sur la table, et globalement, nous, on pose le kilo sur la table. C'est un peu comme ça que les gens aiment bien fonctionner. Et pour autant, sur l'or, et Tradosor nous le dit de manière régulière, c'est pas comme ça qu'il faut agir. On sait qu'on est beaucoup plus performant quand on agit de manière lissée. Alors, il y a des points de déclenchement, mais ces points de déclenchement, on peut les trouver quasiment tous les mois. et le LSP rentre dans cette logique. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette posture vertueuse pour vous de le faire tous les mois. Nous, on joue le jeu, on offre les frais de garde et on reste sur cette logique de rentrer dans une récurrence, dans un lissage des cours. Donc, vous neutralisez le cours d'entrée et après, évidemment, le cours de sortie, vous en êtes le maître puisqu'à ce moment-là, c'est vous seul qui décidez de quel moment vous positionnez pour vendre et comme d'habitude, le meilleur moment pour vendre n'est censé jamais arriver et donc le meilleur moment, ce sera surtout le moment de la transmission. Dernière question, est-ce qu'on attendra encore 12 ans avant d'avoir un nouvel actif sur au coffre.com ? Alors, là encore, c'est dommage que certains ne soient pas actionnaires sur le coût d'au coffre parce que des actifs sur au coffre, on pense à beaucoup mais pour vous donner des pistes de réflexion, on s'appelle au coffre. On ne s'appelle pas gold quelque chose ou silver bidule. Donc, à la base, on est un coffre, on est un custodian. Notre métier, c'est de conserver de la valeur. Donc, cela veut dire que par design, on est ouvert à toute forme de valeur qui rentre dans cette logique que l'on a pu évoquer. Il faut qu'il y ait une liquidité en dehors de notre plateforme. Il faut qu'il y ait une diversité d'usages. Il faut qu'il y ait un marché. Je vous laisse mesurer aujourd'hui qu'imaginez-vous comme marché liquide avec de la valeur qui puisse être stocké d'une manière peut-être originale en coffre parce qu'il y a une demande pour ça. Peut-être que certains qui connaissent bien au coffre savent qu'à certaines époques, on a fait des POC, des proof of concept. Donc, peut-être que là, on rentre dans une logique qui pourrait donner quelques bonnes surprises. Peut-être pas dans les mois qui viennent parce qu'on a un gros travail à faire sur l'interface utilisateur. Ça ne sert à rien de rajouter de la complexité sur la complexité, voire l'illisibilité. Donc là, on va rajouter du service quand on aura bien tout mis au carré. Et ça, c'est le gros boulot de 2022. Et là, je sais qu'il y a certains collègues qui sont déjà en train de transpirer un petit peu comme ça parce qu'ils savent que je m'adresse à eux. Mais une fois que le boulot sera fait, on aura des belles choses à présenter fin 2022. Et peut-être que ces nouvelles matières arriveront à 2023 quand on aura le droit de les négocier. voici une excellente conclusion et ceux qui ont entendu la dernière phrase ont peut-être compris des choses. Merci beaucoup Jean-François et à bientôt. Cette rencontre annuelle est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie depuis lundi. Chaque soir, vous avez été très fidèles. Le format semble donc convenir. Merci à tous les contributeurs du chat. N'hésitez pas à partager les replays des émissions. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Merci à tous d'être venus dans ce studio de Vera TV. On peut la baptiser comme ça maintenant. Cette semaine n'aurait pas pu se dérouler dans de si bonnes conditions sans l'ensemble des équipes du groupe au coffre. Donc, merci à tous. Merci à tous les Nicolas, tous les Mathieu, Ignacio, Léa, Natacha, Elisa, tous les modérateurs. Évidemment, j'en oublie les tiques et tacs de la réalisation qu'a-t-il à la production Alexandre à la réalisation qui n'a pas bronché même quand un intervenant lui a cassé un micro à trois minutes du direct. Merci à mes backups qui ont pu rester à la maison puisque je n'ai pas flanché. Merci à tous les attachés de clientèle, tous les responsables administratifs, toutes les équipes de coffre. Bien évidemment, merci à toi, Jean-François, qui, une nouvelle fois, a challengé tout le monde pour réussir une belle opération. On se retrouve dans quelques mois pour une nouvelle rencontre annuelle du groupe au coffre. on savait que c'était impossible, alors on l'a fait. Et merci à toi, Benjamin, parce que cet événement, toute sa qualité vient aussi de la qualité de ton animation. Donc, mille merci d'avoir suivi cette aventure avec moi, avec nous et ce que l'on se souhaite, c'est de pouvoir recommencer l'année prochaine sur un format très sensiblement similaire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501